Concheta arbore fièrement autour du cou son ruban jaune, symbole de la résistance catalane. Elle a participé au référendum pour l'indépendance et a connu les violences des policiers qui ont tenté d'empêcher la tenue du scrutin. Aujourd'hui, un nouveau président a été élu, c'est l'indépendantisme, Quim Tora, soutenu par Karl Puigdemont, toujours en exil. Nous avons la majorité absolue au Parlement, mais il faut encore d'être plus. D'autres, on parle de mettre en oeuvre la république que nous avons proclamée avec des actes de désobéissance civile. Et aussi, on parle de si nous pouvons négocier, si nous pouvons faire, une autre fois, un référendum d'indépendance, mais accordé. Plus d'une dizaine de délégations indépendantistes sont présentes à Corté, autant d'histoires différentes, mais une problématique commune. La demande de reconnaissance du droit des peuples a disposé d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on voit qu'en Europe, il y a des états centraux qui se recroquevillent sur des positions centralisatrices, jacobines, et qui nient le fait démocratique, qui nient des résultats électoraux, qui essayent d'empêcher des processus démocratiques de se mettre en oeuvre. On l'a vu en Catalogne, on le voit en Corse. Et donc, aujourd'hui, l'objectif de ces durnades internationales, c'est de conforter cette solidarité qui existe depuis des années entre les différents peuples en lutte de par le monde, et plus précisément dans l'Union européenne, pour mettre en place des stratégies à l'échelle de l'Union européenne, des stratégies de construction de la paix. Des débats suivis notamment par Jean-Guy Talamogne, Pierre Pauli, ou encore Charles Pierre.